Bonjour à tous, merci d'être venus l'un si nombreux. Je vais vous présenter mon salle portant sur l'évaluation des services écosystémiques dans les espaces arborés depuis l'âge de l'hôpital de Côte d'Oméascon. Un petit plan rapide pour vous présenter ce que je vais énumérer. En premier, on va nous avoir une introduction portant sur les espaces arborés et les services écosystémiques. Par la suite, nous verrons comment nous avons mis en face le plan de fonctionnage et les inventaires sur le terrain. Et pour finir, nous verrons nos résultats que nous avons obtenus et nous parlerons de nos limites et de nos perspectives de nature. Pour commencer, qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Est-ce pas ça ? Donc, dans le bouteau de Gerskog, vous savez, les arbres sont le top des présents et on peut répartir ces espaces arborés en deux catégories. Donc, nous avons pris les forêts paysannes. Par forêt paysannes, on a longtemps une forêt qui est gérée, voire transformée par les agriculteurs et qui est aussi inclue sur l'exploitation agricole. Et dans l'autre catégorie que nous avons utilisée, ce sont les arbres forêts, qui sont par définition des espaces arborés qui font moins de 1,5 hectare et qui ne sont pas des forêts. Alors, ces espaces arborés fournissent divers types de services écosystémiques. Bon, là, nous avons les trois grandes catégories. J'ai mis des petites infiltrations, bon, c'est peut-être pas très parlant, mais pour les services d'approvisionnement, nous avons particulièrement, par exemple, les fruits, les noix, autres autres, les champignons. Et des services qui nous intéresseront un petit peu plus, qui sont le bois de chauffage et le bois d'or. Pour la régulation, nous avons donc la régulation des habitats, donc pour les auxiliaires, pour les bateaux, mais aussi, on peut aller sur la régulation contre les intempéries, si je peux dire ça comme ça, avec, par exemple, une protection contre la pluie, l'ombrage, entre autres. Et le dernier point qui est le panique que j'ai, c'est la protection contre l'érosion. Et la troisième catégorie, ce sont les services culturels. Donc, c'est assez coûté et illustré. Du coup, il y a l'aspect esthétique, qu'on peut voir ici, c'est la survie, et puis après, un aspect récréatif, donc en forêt, les balades, etc. Et un autre aspect qui nous intéressera plus particulièrement, c'est la conservation de la biodiversité, que ce soit pour les animaux, ou bien pour les faunistiques et floristiques. C'est bon. Mon stage s'inscrit dans le projet ActaForce. Donc, l'objectif de ce projet, c'est la compréhension de la gestion des espaces arborés dans les couteaux de gascoigne, et pour les agriculteurs, principalement. Deux axes composent ce projet. Le premier axe, il consiste en comprendre la perception des services écosystémiques par les agriculteurs dans les espaces arborés. Et mon stage s'inscrit dans le second axe, qui consiste à estimer les services écosystémiques rendus dans ces mêmes espaces arborés à l'échelle des exploitations de ces mêmes agriculteurs. L'hypothèse de travail sur lesquels on s'est basé, c'est celle que vous avez écrite là. Donc, que les niveaux de services écosystémiques fournis par ces espaces arborés dépendraient des pratiques de gestion des conditions environnementales. Dans cette présentation, je vous présenterai une sous-hypothèse. Le sous-hypothèse étant que les niveaux de services écosystémiques varient selon le type d'espace arboré. Et nous considérons trois services écosystémiques, donc le bois de chauffage, le bois d'heure, et une approche de la conservation de l'université avec l'arche spécifique que nous avons rencontré. Alors, on va passer maintenant au matériel de l'étude. C'est la zone d'étude de Dynafort, donc la Zéda Giga, Valais et Côteaux de Gascogne. Vous avez ici une carte représentant les 19 exploitations sur lesquelles le projet ActaForce prend part. Donc, voilà, vous avez ici une petite réjustation des couteaux. Bon, c'est pas très ballonné, mais on voit que les espaces sont bien intégrés aux cultures. Le premier point que je vais développer, c'est l'échantillage que nous avons mis en place. Donc, la première partie a consisté à un inventaire exhaustif de l'ensemble des formations arborées sur les 19 exploitations agricoles que je vous ai montrées précédemment. Donc, cette classification a été réalisée à partir des enquêtes qu'avait menées Julien, entre autres, et nous avons ici les sept catégories. Par la suite, nous avons réalisé un échantillonnage à partir de cet inventaire, suivant certaines contraintes. Donc, une contrainte spatiale, une séparation de 60 mm entre chaque point appartenant à chaque type d'espace arboré et un buffer de 1 km² qui permet de comprendre l'ensemble de nos placettes dans... L'ensemble de nos placettes dans... Comment dire ? Comment je fais ça ? En gros, on a fait ce buffer pour que nos placettes se situent à proximité et des autres projets d'inaphore que sont C-Common, Lusulier, Farmland. Voilà, nous avons fait ça. Et au final, on a obtenu une stratification avec 50 placettes par espace arboré. Une fois sur le terrain, nous avons mis en place différents types de placettes selon le type d'espace. Donc, une placette rectangulaire pour formation, cuisson lésière, upsilive et alignement de bord de route. Pour les forêts bosquets, il y a une placette circulaire et pour les arbres isolés, on a mis en place une placette qu'on a qualifiée de spontanée se basant sur le diamètre du pied de l'arbre isolé. Alors, les mesures que nous avons réalisées. Nous avons réalisé un grand nombre de mesures. Les principales, les premières et certains nombres de mesures importantes sont les mesures liées à la dendrométrie. Nous avons... J'ai oublié de vous le dire, mais nous avons échantillonné seulement les arbres avec un diamètre supérieur de 6 cm pour nous permettre d'estimer le service de bois de chauffage, le bois d'oeuvre. Donc, pour le service de bois d'oeuvre, nous avons surtout considéré la hauteur fin de l'eau, donc la hauteur utilisée par le bûchon. Enfin, estimée de notre part. Par la suite, nous avons aussi regardé des... Enfin, nous avons aussi mesuré des variables liées à la biodiversité. Donc, nous avons réalisé des identifications botaniques pour les espèces ligneuses, donc les arbres, et aussi les espèces de sous-étages, donc ligneuses seulement. Nous avons regardé leur abondance, leur dominance dans la place elle. Nous avons regardé les traits pareils sur les arbres avec un diamètre supérieur à 30 cm, et nous avons aussi regardé le bois mort sur la pacette. Et l'ensemble de ces mesures permettront d'estimer le service de consommation de la biodiversité. Nous avons aussi relevé des variables liées à la gestion. Donc, par rapport à la gestion, on entend les traces des lagages, les structures du bloc de pleuement, le milieu adjacent, donc encore une micro-topographie, donc des micro-topographies, s'il y a une présence de fossés, s'il y a une présence de talus, entre autres. Et les derniers points, ce sont mes variables environnementales. Alors, on en a relevé 7 ans sur le terrain, mais grâce à celui-là, on en a obtenu de manière plus précise. Et nous avons réalisé ces mesures sur 344 placettes. Je vais maintenant vous passer au résultat. Donc, je vous disais que nous avons réalisé nos mesures sur 344 placettes, mais au final, nous sommes passés sur 411 placettes. Donc ici, vous avez un tableau où vous vous représentons le type d'espace arboré ici. Ici, c'est le type d'espace arboré qui a été identifié par SCG, avec le BCG et l'ICG. Et ici, vous avez le taux de correspondance entre l'identification SCG et nos relevés de termes. Donc, comme vous pouvez le voir, la correspondance est assez bonne dans l'ensemble des formations, voire même très bonne. Plus de 90% pour ces 4 formations, on est 80 ans. Mais le principal souci que nous avons eu, ce sont les armes isolées, qui ont mis sur le tunnel de 51%. Comme vous pouvez le voir, il y a 20 placettes qui ont disparu. Vous avez ici un tableau vous présentant la date pendant laquelle... Enfin, l'intervalle pendant laquelle c'est placé dans le sensé. Bon, ça ressemble, disparaît plutôt. Parce que nous avons regardé par photo... Pardon, je me embrouille. Nous avons regardé par SCG avec les cartes IGM pour différencier entre l'échantillonnage qui prenait place sur les photos de 2010. Et nous avons regardé ensuite sur les photos de 2015 pour comparer et voir si elles avaient bien disparu. Après, il n'y avait pas de photos. Donc, il y en a 6 qui ont disparu entre 2015 et 2018, et 2 autres qui ont été transformés sur l'EU. Pour notre échantillonnage, qu'en est-il ? Donc, nous avons rencontré un total de 65 espèces ligneuses. Vous avez ici l'échantillonnage pour l'ensemble des espaces arborés, ainsi que pour la totalité de nos placettes. Donc, comme vous pouvez le voir, un seuil est atteint dans la totalité des classes, sauf, encore une fois, pour les arborzolées, mais comme on l'a vu, on a un échantillon de moins. Et voilà, je vous en parlez peut-être plus en discussion. Donc, voilà, notre échantillonnage est plutôt solide. Concernant les espèces rencontrées, vous avez ici une petite liste des 12 espèces que l'on a rencontrées le plus souvent, qui s'en présentent en plus de 20% de la totalité de nos placettes. Donc, voilà, vous avez la liste ici. Ici, vous avez une petite illustration. On ne vous fait pas aux couleurs, on ne correspond pas entre les espèces, mais vous avez une petite différence de composition entre deux types d'espèces en bruit, donc entre les forêts et entre les bosquiers. Comme on peut le voir, on peut y attendre, et on retrouve beaucoup plus de ronces et de cornouilles dans les bosquiers que dans les forêts, avec une prédominance du chêne. Alors, maintenant, nous avons essayé d'examiner la composition des types d'espaces en bruit, selon en fonction des espèces que nous avons retrouvées. Donc, ça vous présente le regroupement des types observés en fonction des placettes. Donc, on n'a même pas de différence de composition entre ces types d'espaces. On peut voir que la forêt se distingue, mais bon, là, on a deux outplayers. J'ai oublié de vous dire aussi qu'on a retiré les espèces rares. Oh, désolé. En gros, on a... Aspire, aspire. Attends. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une liste d'espèces en présence-absence, on a retiré les espèces rares. Donc, en gros, par espèces rares, c'était les espèces qu'on n'a retrouvées qu'une fois sur nos 354 placettes. On les a mis dans une ACP. On a regroupé le tout selon le type de formation. Donc, en gros, là, les points que vous voyez ici, ce sont les placettes. Ils sont regroupés selon leur type de formation, les types d'espaces que l'on a dans la description du terrain. Et ça, ça me permet de voir la composition qui n'est pas différente selon les types de formation observées sur le terrain. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais j'ai essayé. Très bien. Très bien. Après ça, on a vu qu'il y avait potentiellement deux groupes qui pouvaient se distinguer. Donc, on a réalisé une classification ascendante hiérarchique et on a obtenu une classification avec deux groupes. Donc, le groupe en rouge que vous pouvez voir ici, ce sont les placettes qui sont incluses dans les arbres en forêt. Et ici, vous avez les placettes qui sont plus en tendance dans les forêts paysannes. Comme c'est marqué. Vous avez ensuite le nom des espèces qui expliquent ces variations. Donc, ici, vous avez les placettes qui seraient plus de type révisibles. Nous avons sur en noir ici. Ici, vous avez certaines espèces qui seraient plus associées à des forêts, qui seraient plus de type humides. Et ici, vous avez un groupe d'espèces qui seraient plus associées à des forêts sèches. Et pour les plantiers de premier liés, ils sont ici. Mais en gros, ça signifie qu'ils sont retrouvés dans quasiment la majorité des placettes que l'on avait entendu. Je vais maintenant passer à l'hypothèse que je voulais présenter à proprement pareil. Donc ici, vous avez l'effet du type d'espace sur la richesse surfacible. Donc, pourquoi la richesse surfacique dans un premier temps ? Comme vous l'avez vu, on a éventorié un nombre différent de placettes selon les formations arborées. Du coup, on a ramené le tout à la surface pour essayer de corriger les écarts. Et du coup, on se retrouve avec la richesse surfacique que nous avons corrigée avec une racine quatrième, ou pas d'un truc, je ne sais pas comment on dit, pour obtenir qu'on avait une mauvaise répartition de nos données. Une ANOVA nous a montré qu'il y avait des richesses, des différences de richesse surfacique entre les espaces arborés. Et un test de comparaison multiple de données nous a montré qu'il y avait certains groupes qui se détachaient. Donc, les bords de route, les aies, les irrépsils, qui auraient une meilleure richesse surfacique comparée aux bosquets, forêts, arbres et arbres isolés. Concernant le service de bois de chauffage, vous avez ici un résultat, toujours une transformation de nos données avec une racine quatrième. Et toujours pareil, l'ANOVA qui nous montre qu'il y a des différences entre le volume de bois de chauffage et les différents types d'espaces arborés. Et encore une fois, un test de DN qui nous montre qu'il y a deux groupes qui se détachent, avec un groupe ici qui représente les espaces qui possèdent plus de bois de chauffage. Donc, il faudrait les irrépsils et les autres qui aimeraient un peu moins. Et même principe pour le volume de bois d'heure, donc toujours A, sauf que là, on a changé une nouvelle file donnée avec un logarithme, je le précise. Donc, une ANOVA toujours qui nous montre qu'il y a une différence de volume de bois d'heure entre les espaces. Et encore un test de DN qui nous montre qu'il n'y a que trois groupes semblent se dégager. Donc, il est difficile qu'il serait un très bon fournisseur de bois d'heure et un peu moins pour un groupe assez homogène ici. Et les bosquets qui seraient assez mauvais pour fournir du bois d'heure. Voilà, donc ces trois services écosystémiques nous ont permis de voir que les niveaux de services écosystémiques varient selon les espaces arborés. Donc, comme je l'ai souligné deux ou trois fois, on a un petit problème avec les arbres isolés. Donc, est-ce que ça serait dû à la classification de l'ASIG ? Oui, peut-être. Parce qu'on a vu qu'il y avait une mauvaise correspondance entre l'ASIG et la faute d'interpretation. Donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut les garder pour nos tests qui sont à venir ? C'est une question qui reste... Oui, pardon. Et pour continuer d'être correctif, il va falloir tester de nouveaux services avec cette même hypothèse, mais aussi avec d'autres hypothèses pour pouvoir répondre à notre hypothèse générale. Donc, tester les services écosystémiques avec des variables associées à la gestion ou à l'environnement, comme on a vu. Et l'aboutissement, ça sera une création de cartes préductives des niveaux de services écosystémiques à l'échelle des exploitations agricoles. Et pour permettre de communiquer aux agriculteurs, c'est très important. Merci de votre attention. Applaudissements